La semaine prochaine dans un si grand soleil. Pour réparer ses dettes de jeu, Gary est prêt à commettre le pire. De son côté, Ludovic ne supporte plus de garder sa liaison avec Joanna Secrète. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilés sur les épisodes d'un si grand soleil diffusé la semaine prochaine sur France 2. Gary au bord du gouffre fait hisse au chantage de plus en plus violent de Steve, Gary est désespéré. Quant à Philippe, qui a hérité de sa dette, celui-ci prend tout à fait au sérieux l'idée de se débarrasser de son épouse pour récupérer sa fortune, et sortir Gary du pétrin au passage. Au pied du mur, Gary accepte son plan. Il doit pénétrer chez elle pendant qu'elle prend son bain, et faire basculer son petit poste radio dans l'eau. Mais au moment où, incapable de commettre un tel crime, Gary renonce à le faire, l'épouse de Philippe surprend l'intrus. Il se fait alors passer pour un ami de Philippe. Elle le somme de partir immédiatement, ou elle prévient la police. Savant vaincu, Gary commençait à s'inquiéter pour la sécurité de ses proches, car Steve sait désormais où vivent sa mère et sa fille. Il supplie Prune de lui prêter sa maison de vacances en Bretagne pour quelques jours, et contraint Inès et Marilyn de le suivre. Mais au moment où il s'apprête à monter en voiture, il reçoit un appel de Philippe, qui le félicite pour son travail, il vient de découvrir sa femme assassinée chez lui, comme convenu. Ludovic ne supporte plus le mensonger alors que Christophe rappelle de justesse à Johanna que leur anniversaire de mariage a lieu le soir même, celle-ci reçoit un message de Ludovic, voulant lui parler. Il décide de confronter l'avocate en lui avouant ses sentiments, il ne supporte plus de mentir à son ami tous les jours au zoo, et souhaite vivre leur relation au grand jour. Mais pour Johanna, il est hors de question de mettre en péril son mariage avec Christophe pour une aventure de passage. Blessée, Ludovic décide de rompre avec elle. Johanna est prise de regret, tandis que Guillaume a remarqué les incartades de sa nièce. Du changement à venir pour Claire était au parti fer du bénévolat dans une réserve naturelle en Afrique, et Victor lui annonçant qu'il a enfin trouvé un acheteur pour leur maison familiale, Claire se retrouve désormais à devoir vivre seule, contrainte de prendre un nouveau départ à Montpellier. Pour le meilleur et pour le pire, si est-il en tout cas l'occasion pour elle de se rapprocher à nouveau de Mamie. Leur complicité ne ceste jamais éteinte, et le flic ne désespère pas de reconquérir Claire, sous le regard mi-amusé mi-exaspéré de son collègue Alex. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada